Le Covid qui nous a frappé tous nous a pas tous frappé de la même manière et en particulier l'Ariège comme beaucoup de départements ruraux a été relativement je dis bien relativement privilégié et c'est tant mieux mais il en est résulté l'idée que ça chauffait probablement dans certains coins du territoire et les professionnels l'ont senti très vite ils ont senti que certains d'entre eux souffraient du fait d'un excès de travail besoin de disponibilité et d'autres au contraire étaient en quelque sorte plus protégés par la situation épidémique donc on a pris conscience de ça lorsque l'on a vu s'échanger des malades à travers les trains en France et puis aussi lorsque l'Instant de Pique de Paris et d'autres hôpitaux en France ont lancé un appel un peu désespéré pour essayer de faire venir des professionnels vers eux, vers Paris notamment vers l'Est de la France vers Colmar, vers Mulhouse et j'ai eu un entretien le 3 avril je crois le soir avec un responsable de l'appui de Paris qui avait entendu dire qu'effectivement quelques personnes auraient pu être volontaires en Ariège pour rejoindre les hôpitaux de Paris donc on a tout de suite passé évidemment un accord de principe pour faciliter cela et en effet nous avons eu 3 personnes qui vont raconter leur expérience qui vont témoigner pour nous de leur expérience je voudrais évidemment tout comme l'a fait la Paix de Paris les remercier tous les 3 individuellement parce que c'est un beau travail c'est un bel exemple qu'ils ont donné je crois aussi que cela a été très instructif de partager la vie d'autres collègues pendant des moments particulièrement difficiles mais cela, ils le diront bien mieux que je ne saurais le dire pour ma part j'aurais simplement souligné le remarquable exemple de solidarité entre hospitaliers qui je crois depuis que les hôpitaux existent n'a jamais fait défaut merci à tous alors sur le Shiva on attendait la vague qui n'est pas encore venue on a eu quelques cas mais on a relativement bien géré et là-bas il y avait beaucoup de besoins beaucoup de monde j'étais la semaine suivante en poste en renfort donc quand j'ai entendu dans les couloirs qu'on pouvait s'inscrire en temps volontaire j'ai demandé à m'inscrire moi aussi pour partir pour aller aider parce que je me trouvais plus utile dans une autre région que ici ah attend la vague comme je suis personnelle à mi-temps j'avais un peu de temps devant moi je m'étais d'abord portée volontaire pour augmenter mon temps de travail sur la réanimation si besoin sur le Shiva et comme il n'y a pas eu de grosses vagues de coronavirus sur l'établissement j'ai voulu être quand même active dans mes repos et donc j'ai souhaité être envoyée plutôt sur des zones qui étaient plus lourdes en termes de prise en charge pour le coronavirus étant donné que j'avais des connaissances en réanimation je trouvais dommage de ne pas les exploiter Paris était en manque donc ils ont fait un appel et comme j'ai toujours aimé tout ce qui est les crises la réanimation les urgences donc si c'était possible pour le Shiva j'ai dit oui je suis volontaire pour aller donner un coup de main à mes collègues à Paris Quand je suis arrivée c'était le 20 de Pâques il y avait trois cadres la directrice des soins du site et après elle m'a accompagnée la cadre du service vu que je prenais mon poste tout de suite dans le service même et tous les collègues étaient contents fatiguées parce que toutes les semaines ça change de tête et de renfort mais ils étaient contents de voir arriver du monde une très bonne équipe j'ai été dans un service de réanimation médicale une équipe jeune je faisais la nuit et vraiment un super accueil des gens très motivés et qui étaient très contentes de nous voir arriver j'étais très très bien accueilli leur système est vraiment rodé bien au point tout était clair j'avais le taxi qui était prêt ils m'emmenaient à l'hôtel il y avait un personnel qui m'attendait à l'hôtel qui m'a de suite accueilli qui m'a amené à l'hôpital c'était le dimanche après-midi elle m'a amené à l'hôpital pour montrer où il y avait la direction et après elle m'a fait visiter le service il y avait également une cave dans le service le dimanche donc elle m'a montré les lieux l'équipe et elle m'a donné le planning après à partir du lendemain j'ai commencé à faire des nuits donc le premier jour j'ai été entre guillemets doublé pour me montrer parce qu'ils avaient un logiciel informatique parce que tout était informatisé à Paris donc ils me montraient comment marchait le logiciel donc c'est pour ça que j'avais quelqu'un avec moi qui me soutenait et à partir de là j'étais lâché tout seul mes équipes bien un peu fatiguées et puis vous voyez qu'ils aient été bien manques parce qu'il y avait 60% du personnel qui travaillait qui était du renfort extra extra hôpitaux de Paris ils m'ont pris comme infirmier de réanimation donc c'est une réanimation Covid et j'ai pris un poste d'infirmier temps plein des services de Paris j'ai fait 4 nuits dans la semaine et voilà j'ai pris en charge j'ai remplacé j'ai permis un personnel de Paris de pouvoir se reposer pendant que j'étais là alors quand je suis arrivée du coup le lundi après-midi à 16h30 entretien avec cadre de garde cadre du service et la directrice de son infirmier pour voir un peu les compétences dans quel service exactement ils allaient mettre et qu'eux mettent en place un planning au même moment la cadre du service a un appel et un arrêt pour le soir même donc elle avait que deux infirmières au lieu de quatre déjà qu'ils avaient du mal à tourner sur les bons effectifs donc spontanément je me suis proposée pour aller faire le soir directement et de ce fait j'ai commencé à 18h parce que le temps de rentrer à l'hôtel qui était à demi-heure de l'hôpital c'était pas la peine c'était voué à l'échec donc je me suis proposée tout de suite j'ai commencé à 18h ma prise de poste j'ai pu terminer la journée avec l'infirmier il y avait trois patients à 41 de fièvre ils ne savaient plus vous menez de la tête et du coup j'ai enchaîné sur la nuit et ça c'était donc lundi soir et le mardi matin en fait il y avait une réunion hygiène à 10h à laquelle la directrice des soins désirait qu'on participe ce qui est normal et moi je voulais participer parce que ici on a fait pas mal de réunions hygiène j'ai tourné sur plein de services y compris l'arrière miroir l'hélico vide donc j'ai pu mettre aussi en place des choses et je voulais voir leur façon à eux de faire donc je voulais aussi participer à cette réunion qui était à 10h le matin donc quittant mon poste à 7h j'allais pas rien faire pendant 3h je suis donc restée dans le service fait le tour du matin les toilettes les soins les bilans et de quoi 10h la réunion qui s'est terminée à 11h30 et je suis rentrée à midi à l'hôtel après sur toute la semaine j'ai eu le repos le mardi soir et après j'ai fait du mercredi soir ou dimanche soir là-bas pour renforcer parce qu'il manquait du monde sans cesse en fait là-bas il y a eu beaucoup d'arrêts beaucoup de soignants qui étaient positifs mais bon ils étaient dans la vague la tête sous l'eau donc je pense qu'il y a des mesures d'hygiène qui n'ont pas été mises en place qui n'ont pas été respectées par la suite et du coup ça a été quand même assez compliqué pour tout le monde pour faire face à ça après on avait des lunettes des masques des charlottes des surchaussures et après on avait une bâche une blouse en fait en matière bâche d'agriculteurs qui nous ont offert la PHP ce sont des bâches d'épandage ils se protègent de ça de leurs produits j'ai des photos voilà on avait ça pour se protéger alors après les soignants aller dans n'importe quelle pièce avec la bâche enfin la blouse sale il n'y avait pas de circuit propre de circuit sale dans le service même donc c'était un peu anarchique un peu difficile au niveau hygiène voilà après le reste du matériel bien sûr tous les masques étaient comptés les charlottes tant pour tant d'heures de travail voilà ils n'ont pas les mêmes procédures que nous nous ici on appelle le 15 si on a une urgence quoi qu'il arrive et on va dire que là c'est plus fluide parce que je connais mon hôpital aussi donc c'est plus facile pour moi je me suis facilement adaptée mais effectivement j'ai eu deux urgences à gérer ça s'est bien passé mais sur le coup c'est en amont quoi pas de chariot d'urgence il est au deuxième étage il fallait donc descendre pour aller chercher le chariot après le médecin c'est l'interne de garde qui ne connait pas la personne parce que sur Paris c'est beaucoup plus grand qu'ici donc enfin on est un petit centre hospitalier ici c'est pas pareil on n'est pas habitué de la même façon après vraiment ça s'est bien passé enfin moi pour ma part j'en garde une bonne expérience déjà c'était une bonne expérience que j'avais j'appréhendais un petit peu de monter je m'étais dit les hôpitaux parisiens c'est quelque chose d'impressionnant finalement être infirmière qu'on soit formé en province ou à Paris en fait c'est le même métier et on peut tous aussi bien le réaliser facilement là-haut qu'ici et en tout cas si vraiment il devait y avoir encore besoin de faire du renfort à Paris j'invite mes collègues si elles en ont la possibilité à se porter volontaire parce qu'il y a une très belle prise en charge et une belle solidarité sur Paris pour aider les soignants à faire leur travail tout le autour du travail était très positif donc déjà un très bel hôtel qui était ouvert juste pour les soignants principalement des infirmiers qui venaient beaucoup d'Occitanie sur la base on a le taxi qui nous est payé pour aller travailler pour faire les allers-retours à la gare on avait également 12 euros par jour sur Uber Eats pour pouvoir se nourrir ce qui paraît pas énorme mais finalement nous à l'hôtel on était à côté d'une rue très commerçante et les commerçants venaient nous apporter on avait un traiteur italien qui tous les soirs nous apportait à manger il faisait des tiramisu un commerçant d'une épicerie qui nous apportait de quoi faire les petits déjeuners donc des oeufs du beurre du pain des jus de fruits c'était assez sympa quand même on a des têtes pensantes il y a plein de choses qui sont mises en place vraiment moi c'est l'hygiène qui m'a le plus choquée donc je trouve qu'on a été pas mal réfléchie après on a eu la chance aussi peut-être quelque part c'est de pouvoir anticiper une vague et de mettre des choses en place en amont en ayant du recul sur ce qui s'était passé ailleurs et d'imaginer des façons des circuits propres des circuits sales des façons de faire passer les gens en étant en critique à chaque cas qu'on pouvait prendre en charge et c'est ce recul je pense qui nous faisait être bon et ça vraiment on a notre confort ici au niveau du matériel aussi on a notre confort c'est pas du tout pareil et au niveau des adaptations parce que en plus les filles là-bas enfin le peu qui restait des équipes titulaires de devoir travailler sans cesse avec des renforts des personnes qu'elles connaissaient pas ça devait pas être non plus très confortable pour elles c'était une expérience enrichissante et puis surtout entre guillemets j'étais conforté avec beaucoup de patients en coup vide de réanimation donc on a vu que quand il y avait beaucoup de patients c'était compliqué à tout gérer surtout à gérer le matériel parce que le matériel était quand même un peu juste donc il fallait faire des ajustements et bien faire attention de ne pas jeter trop de choses ou de ce qui était réutilisable de bien le mettre dans les bons sacs il y avait du matériel mais il y en avait pas beaucoup donc il fallait faire très attention quand on allait faire des soins il fallait vraiment vérifier deux à trois fois avant de rentrer dans la chambre qu'on ait tout bien pris qu'on n'ait pas à sortir en se disant mince j'ai oublié j'ai oublié un truc et il fallait de reprendre du matériel parce que s'il y avait besoin de cinq masques dans la nuit pardon il y en avait cinq il n'y en avait pas six les blouses ils ont été on a eu plusieurs marques de blouses et on en a eu quelques-unes de jetables et puis les autres qui se lavaient donc il fallait mettre dans un bac pour qu'elles partent au lavage et voilà et après selon les serins qu'on faisait on avait telle ou telle blouse parce que pour les soins plus entre guillemets light on avait des blouses un peu plus light mais après c'est une expérience à faire on voit une autre mentalité on voit d'autres manières de travailler c'est une expérience qui serait à revivre ou à vivre pour ceux qui n'ont pas vécu c'est pareil comme un tout hôpitaux chaque région un peu il a fallu au départ il faut s'adapter au vocabulaire il y a des petites des petites nuances qui sont bon sur les premières fois je posais la question pour savoir ce que c'était mais après sinon voilà il faut s'adapter à des tout bêtes avec les voies centrales qu'ils appellent les KTC donc voilà il y a des termes à appréhender qui sont enfin c'est vite fait c'est un peu ça change et puis les façons de travailler les façons comme ils font les seringues les déditions chaque service a cette particularité mais bon là quand on est dans une autre région c'est vrai qu'il faut s'adapter à leur façon de travailler c'est un peu ça change c'est un peu ça change c'est un peu ça change Sous-titrage FR ?